Notre invité Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, si ses arguments judiciaires portent. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, bonjour à tous. Cette affaire Ferrand, c'est sur un niveau légal qu'elle doit se régler sur un plan moral ? Moral, il faut toujours de la morale. C'est un mot dont on parle beaucoup en politique en ce moment. Oui voilà, reste à savoir de quelle morale on parle. Moi je lis la presse, les journalistes font leur travail, peut-être que la justice s'en mêlera. Mais comme nous sommes à la veille d'une échéance électorale, il peut y avoir un moyen aussi tout à fait démocratique. Déjà que les citoyens s'expriment. Moi je trouve que c'est peu vertueux ce que j'entends, et je suis assez choqué. Mais les manifestants, les candidats En Marche soutiennent l'attitude de M. Ferrand. Et bien par leur bulletin de vote, les citoyens peuvent exprimer un soutien ou non à tout cela. Et ça permettra déjà d'y voir clair. Voilà, je considère qu'il y a effectivement un mélange des genres, à titre personnel. Si j'en crois la presse, c'est pour ça que je mets des si. Parce que tout de même, pour quel renon la mutuelle n'aurait pas directement acheté ses locaux ? Pourquoi il fallait qu'il y ait un intermédiaire qui comme par hasard se retrouverait la compagne du directeur ? Qui fait une belle opération immobilière ? On aimerait tous faire une opération immobilière sur la base d'une promesse de vente. Aller voir une banque, il vous prête de l'argent. C'est quand même assez baroque comme situation. Mais je ne suis pas juge. Par contre, je suis un responsable politique, attaché à l'éthique. Nous, on a tous signé la charte anticorps, les candidats de la France insoumise. Je suis sensible à voir ce qui est proposé dans cette loi de moralisation, de transparence. Il peut y avoir des choses, pour proprement le droit de révoquer les élus pour les citoyens. En fait, il reste des citoyens actifs. On va en reparler tout à l'heure. Et les élections qui viennent peuvent être une occasion d'envoyer un signal à M. Ferrand en disant « Les citoyens n'ont pas beaucoup apprécié votre ligne de défense ». Alexis Corbière, puisque vous êtes avec nous, vous nous confirmez que la France insoumise est concernée et fait partie justement de ceux qui demandaient ce rattrapage pour les institutions se mettre finalement progressivement au pas de cette recomposition. C'est ce qui était bien dans votre papier. Il y a un vieux monde qui meurt et un nouveau monde qui apparaît. C'était paradoxal que les règles soient celles du vieux monde. C'est-à-dire que des formations qui, lorsqu'on les additionne PS+, LR, faisaient certes 80% de la représentation parlementaire, mais moins de 20% des suffrages exprimés il y a un mois. Donc c'est corrigé, tant mieux. Et puis après que les citoyens participent au débat, qu'ils aillent voter. À midi passé de 48 minutes, nous entrons dans la séquence interview de cette édition avec donc Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, candidat à vous-même dans une circonscription de proche région parisienne. Je salue également Sophie Delpont qui est à mes côtés pour vous interroger. Bonjour Sophie. Ensemble, nous ouvrons donc notre ABCDR de campagne à la lettre T comme transparence. Alors on a déjà parlé plutôt dans ce journal de l'affaire Richard Ferrand. Hier, le Premier ministre a repoussé au 14 juin la présentation du projet de loi de moralisation de la vie publique. Et ce matin, dans Le Parisien, Alexis Corbière, on apprend au détour d'une interview que Jean-Luc Mélenchon devait rencontrer ce matin le garde des Sceaux François Bayrou pour lui faire quelles propositions en matière de moralisation ? Plusieurs propositions, mais notamment une qui donnerait la possibilité aux citoyens de pouvoir révoquer les élus en cours de mandat qui permettraient qu'il y ait ce contrôle citoyen, en quelque sorte des citoyens actifs, même durant la durée du mandat. Aujourd'hui, on a un système qui des fois déresponsabilise les élus durant la durée du mandat et infantilise le citoyen qui est assez passif. Et ça amène à ce que beaucoup de gens parfois s'abstènent en disant « Moi j'ai voté pour quelqu'un, il n'a pas fait ce qu'il avait fait depuis, j'y vais plus ». Et parfois l'ultime dignité civique de certaines personnes, c'est une abstention réfléchie en disant « Je ne veux pas cautionner ce système, pourquoi je ne vais plus voter ? » Par exemple, le droit de révoquer les élus. De quoi s'agit-il ? J'en dis deux mots. C'est un certain nombre d'électeurs qu'il s'agirait de définir, 10%, 20% ou plus, pourquoi pas du corps électoral, qui dirait « Je prends mon cas, M. Corbière a été élu, je ne suis plus d'accord avec ce qu'il fait, il s'était engagé à faire ceci, il ne le fait pas. Nous souhaitons que soit convoquée une nouvelle élection. Si un certain nombre d'électeurs demandent, l'élection a lieu. Et à ce terme-là, je suis battu, je m'en vais, je suis réélu, je reste, etc. Et ça permet de créer comme ça un cercle vertueux où il n'y a pas l'élu qui après se tient à distance du citoyen. La révocation des élus comme proposition. C'est une idée que nous portons, il y en a d'autres. Qui a été faite donc à François Bayrou ce matin. Je crois qu'elle a été portée ce matin par Jean-Luc Mélenchon. Une question de Sophie Delpont. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Quelle est votre définition de la transparence ? Est-ce qu'il en faut davantage encore aujourd'hui dans la vie publique ? C'est un immense débat parce qu'évidemment, de quoi parle-t-on exactement ? Il y a plusieurs niveaux. Nous sommes aujourd'hui dans une société médiatique où le combat politique, et c'est heureux d'ailleurs, est très présent aussi dans les médias. Donc il y a une transparence à laquelle je goûte peu, mais je crois que les auditeurs de France Culture seront d'accord avec moi. C'est cette passion psychologisante de savoir qui couche avec qui. Ça, ce n'est pas très intéressant. Et ça peut être parfois obscène et déplacé. A l'inverse, il va de soi qu'il peut y avoir un travail journalistique à défendre, et même plus que ça, à ce que le citoyen sache éventuellement des possibles relations d'argent, de certains lobbies qui sont très présents, on le sait au Parlement européen, pas seulement, et qui influencent les décisions politiques. Ça, c'est une transparence utile pour le citoyen. De la même façon, aujourd'hui, que nous avons le problème de la fraude et l'évasion fiscale qui coûtent très cher, 60 à 80 milliards d'euros. Il y a des réseaux opaques, notamment dans lesquels certaines de nos grandes banques systémiques françaises qui ont pignon sur rue, ont participé. Alors, elles sont censées aujourd'hui ne plus avoir d'activité dans les paradis fiscaux, mais ça mériterait encore qu'il y ait des moyens de vérification. Parce que ça, il y a des enjeux considérables. Donc, il y a une transparence qui est utile, celle qui permet aux citoyens de mieux comprendre quels sont les réseaux économiques, opaques ou pas, qui font aujourd'hui, et qui structurent l'ensemble des relations sociales et économiques du monde. Il y en a une autre qui était, en quelque sorte, un regard par le petit trou de la serrure qui ne me semble pas indispensable. Il y a des dérives aussi dans la transparence. Là, récemment, un article de Libération revenait sur la location de votre appartement. Oui, par exemple, regardez. Moi, je suis professeur en lycée professionnel. Je ne suis pas élu. J'ai trois enfants. Je suis... Il y a 250 000 logements dits publics à Paris par différentes régies. Moi, je suis enseignant. Je suis rentré sur critères sociaux. Ça doit... Bon, aujourd'hui, certains me mettent en cause. C'est absurde. En disant... Je paye 1240 euros de loyer par mois. Je touche à peu près 2400 euros comme tout enseignant après 22 ans de carrière. Bon, on m'a demandé... Alors, moi, je réponds. Parce qu'il me semble que c'est pédagogique. Je vis avec des gens qui sont du même niveau social que moi. J'explique... Est-ce qu'il faut être riche pour faire de la politique ? Est-ce qu'il faut être propriétaire de son appartement ? Je n'ai pas les parents qui m'ont donné... Vous savez, ce qui permet d'aller auprès d'une banque. Et pourtant, je ne suis pas le plus à plaindre. Bon, au bout d'un moment, le système devient fou. Moi, j'ai été attaqué par l'extrême droite là-dessus, etc. Donc, moi, j'en parle. Je n'ai pas de difficultés. Mais permettez, chère Sophie Delbonne, non, attention. Je ne suis pas élu. Il va de soi que je peux comprendre que si demain, j'avais un mandat qui amenait... Vous savez que je suis candidat à avoir une rémunération plus importante. Plein de questions peuvent se poser. Mais moi, les mandats d'élu que j'ai eus, une fois, n'ont pas augmenté suffisamment sensiblement mes revenus à tel point que j'ai explosé les critères sociaux dans lesquels je suis rentré. Je rappelle que, comme tout logement, il faut avoir trois fois le montant du loyer au moins. Bon, bref. Mais là, c'était le fruit d'attaques, parfois reprises. Après, vous savez, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, est le lieu de toutes les ignominies parce que ça se fait sous anonymat. Alors, vous avez des gens, on appelle ça les trolls, ils vous attaquent. Alors, après, on m'attaque, mon physique, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai des dents jaunes, etc. Tout y passe. Bon, est-ce que ça, c'est de la transparence ? J'en sais rien. Mais bon, c'est une gigantesque cour d'école nauséabonde. Vous utilisez beaucoup ces réseaux sociaux. Avec la France insoumise, vous êtes particulièrement actif là-dessus. Oui, mais moi, j'essaye d'en faire un outil. Je veux dire, une fois de plus, avoir une controverse avec un adversaire politique, ça peut être utile. identifié, par exemple. Ça, c'est clair. Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous. Tel argument, vous dites que. Ça, c'est intéressant. Mais l'anonymat de Maurice 527 qui vous dit que vous êtes moche, con, etc. Franchement, c'est une dégradation du débat public. On en est là. Bon, écoutez, on essaie de faire au mieux dans cette situation difficile. Sophie Delpont. Que proposez-vous pour améliorer, notamment, l'efficacité de la haute autorité pour la transparence de la vie publique ? J'en ai dit quelques mots. Déjà, moi, le grand problème de l'opacité, vu que vous me parlez de transparence, de l'absence de transparence, effectivement, c'est les réseaux financiers. On va parler clairement. Il faut être sérieux. C'est ça, l'enjeu majeur. J'ai pointé quand même ce qu'un rapport parlementaire, et puis plusieurs fois, 60 à 80 milliards d'euros, c'est considérable, échappent chaque année à l'impôt. Donc, il faut... Tous ceux qui voudraient amener le débat sur la transparence à des questions anecdotiques sont au mieux soit des gens pas responsables, soit même un peu coupables d'une volonté de faire diversion. Donc, moi, je suis pour que tous les moyens s'adonner, notamment des fonctionnaires de Bercy et des policiers, pour que toutes les enquêtes soient menées, pour que ces réseaux, qui sont parfois des réseaux, par ailleurs, qui alimentent aussi des systèmes terroristes, etc., parce que l'opacité de l'argent sert effectivement... Bon, là, il faut travailler là-dessus. Et la loi de la transparence, elle pourrait donner les moyens à ce que, alors qu'on a supprimé encore récemment, si j'ai bien cru comprendre, des fonctionnaires de Bercy, et que d'ailleurs, ce gouvernement prévoit 125 000 postes de fonctionnaires en moins, moi, je suis pour donner plus de moyens. Je suis pour donner, dans l'entreprise, des droits pour les travailleurs, au sein du comité d'entreprise, pour avoir notamment une visibilité sur, lorsqu'une décision est prise, est-ce que c'est la bonne décision de délocalisation ? Est-ce que, d'ailleurs, les travailleurs peuvent reprendre leur entreprise ? Bon, ça, c'est des outils. Et, je ne répète pas ce que j'ai dit, le droit de révoquer les élus permet aussi que, si un élu est peu vertueux, le citoyen, lui, peut prendre une décision qui est de dire, écoutez, on ne s'attendait pas à ça, ce n'est pas ce qu'on vous avait demandé, vous faites autre chose, Eh bien, nous, les citoyens, on reprend la main. Merci beaucoup, Alexis Corbière. T'es comme transparence, donc, c'était le thème du jour de notre abécédaire de campagne. Merci d'avoir planché avec nous sur le sujet. Merci à vous. Merci également à Sophie Delponge.